Bonsoir, nous sommes le mercredi 13 mars 2024 et le numéro 431 de la Tribune des Travailleurs vient de paraître. L'actualité dans la Tribune des Travailleurs cette semaine, c'est la lutte de classe. La lutte de classe des enseignants de Seine-Saint-Denis, qui s'étend d'ailleurs dans d'autres départements, ils étaient 4500 le 7 mars devant le ministère de l'Éducation nationale, avec les parents, avec les élèves, à scander des mots d'ordre, parmi lesquels du cash pour les AESH, du blé pour les AED, du fric pour l'école publique, de l'argent pour les collèges, pas pour la guerre, ni groupe de niveau, ni choc des savoirs, ce sont des postes qu'on veut avoir, et dans les mots d'ordre qui sont mis en avant dans la une de la Tribune des Travailleurs, cette pancarte, on trie les déchets, pas les élèves, car au centre de cette lutte de classe des enseignants avec leurs organisations syndicales en Seine-Saint-Denis, mais dans bien d'autres départements également, c'est le refus du projet du gouvernement Attal-Belloubet de mettre en place ces groupes de niveau qui en réalité ne visent, comme le disent les parents, les enseignants, les jeunes eux-mêmes, ne visent qu'à une chose, orienter vers la sortie du système scolaire des centaines de milliers d'élèves les plus en difficulté, parce que souvent originaires de la classe ouvrière. On met souvent en accusation, dans la bouche des ministres, les parents et leurs soi-disant défaillances, notamment en Seine-Saint-Denis, rappelle la Tribune des Travailleurs, et bien les parents justement, ils sont massivement aux côtés des enseignants en grève avec leurs organisations syndicales. Ils le sont dans les assemblées de parents qu'on retrouve dans les collèges, dans les écoles, avec la FCPE, qui protestent contre ces groupes de niveau, contre cette véritable ségrégation sociale à l'école qui vise en réalité à s'inscrire dans le plan général de ce gouvernement qui supprime des dizaines de milliards d'euros des budgets publics pour les déverser dans les poches des patrons et dans l'industrie militaire à travers le budget militaire. La Tribune des Travailleurs revient sur une question cette semaine. La ministre Belloubet, reprise par certains dirigeants syndicaux, prétend avoir reculé sur les groupes de niveau. Il n'en est rien, c'est même pire, puisqu'elle accorde aux chefs d'établissement, comme elle dit, une certaine souplesse, ce qui signifie un pas de plus dans la dislocation des programmes et de la même instruction garantie nationalement à chaque élève. Alors, lisez ce numéro de la Tribune des Travailleurs, qui revient et qui publie dans son cahier central cette semaine le compte-rendu du premier meeting de campagne du Parti des Travailleurs qui présente à l'élection européenne du 9 juin la liste « Pour le pain, la paix, la liberté », liste présentée par le Parti des Travailleurs et conduite par Camille Haddoux. Un meeting à l'occasion de la Journée internationale des droits des femmes qui s'est tenue au théâtre de l'atelier à Paris, réunissant des centaines et des centaines de femmes travailleuses et de travailleurs. Meeting à la tribune duquel les militantes et les militants du Parti des Travailleurs et des travailleuses sont intervenues pour dénoncer la politique du gouvernement Macron, politique de guerre, politique qui d'un côté continue comme Biden à livrer des armes à Israël dans son génocide du peuple palestinien, qui de l'autre côté approuve avec l'accord des députés, des eurodéputés dits de gauche, les livraisons d'armes dans le cadre de l'OTAN pour alimenter la guerre en Ukraine. Et on se souvient tous des déclarations incendiaires du président Macron menaçant d'envoyer des troupes françaises en Ukraine, contribuant à une véritable escalade dans ce conflit qui a d'ores et déjà fait, comme cela a été dénoncé à la tribune du meeting le 9 mars, plus de 500 000 morts et blessés depuis deux ans, conflit qui ne bénéficie qu'aux oligarques mafieux russes et ukrainiens et aux capitalistes français, américains, allemands, britanniques, en particulier les capitalistes de l'industrie d'armement. Alors on lira comment dans ce meeting, à l'appel du Parti des Travailleurs, se sont regroupées celles et ceux qui entendent combattre pour le pain la paix, la liberté, pour en finir avec la politique de ce gouvernement, pour en finir avec la politique de l'OTAN et de l'Union Européenne, rejoignez la campagne du Parti des Travailleurs, diffusez ce numéro de la Tribune des Travailleurs qui est cette semaine, avec les reportages sur les grèves des enseignants et dans les entreprises, une véritable aide à la lutte de classe. A la semaine prochaine. Et rendez-vous samedi 20 avril avec le Parti des Travailleurs au cimetière du Père Lachaise devant le mur des Fédérés pour rendre hommage à la Commune de Paris et affirmer l'actualité du gouvernement de la Commune aujourd'hui. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada